Bonjour, alors dans cette vidéo on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait augmenter sa jauge de bonheur, donc son bonheur en général. Pour ça, il y a des principes qui sont assez simples, il y a des principes, ou quelques principes sont très simples qu'il faut utiliser. C'est des premièrement, il faut redorer son image qu'on a envers nous-mêmes. En gros, il faut faire un recette de ce qu'on pense être. Pour ça, il faut qu'on reprogramme le cerveau, il faut qu'on utilise des termes qui sont positifs, car c'est nous, c'est notre vie, et personne ne mourra avec nous. Et aussi la façon dont on voit nous-mêmes, la façon dont on perçoit nous-mêmes. Quelques sortes de situations dans la vie actuelle, il faut toujours voir le côté positif si on veut être heureux. Sinon on sera dépressif, sinon on aura envie de faire des conneries pour essayer de retirer un peu cette dépression, comme boire de l'alcool, comme faire ce genre de choses qui de toute façon ne résout pas. Il faut aussi avoir un style de vie léger, pour être léger, pour pouvoir bouger. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut avoir un détachement matériel. Qu'est-ce qui veut dire détachement matériel ? C'est vivre vraiment avec le strict minimum. Il faut aussi arrêter de penser à l'inaccessible. Comme par exemple, s'il y aura toujours quelqu'un de plus riche que nous, et aussi des gens plus pauvres que nous, il faut, avec les cartes que Dieu nous donne, on essaie de faire ce qu'on peut pour essayer de s'améliorer régulièrement. Comme le fait d'aller au sport tous les jours, ça augmente, ça contribue au bonheur. Comme le fait par exemple de ne pas que se divertir à chaque fois, qu'on regarde des films, des films, des films, ou regarder des matchs de foot tous les jours, parce que ça c'est divertissement. Ça nous divertit, mais après, quand on revient à nous-mêmes, qu'on est seul dans notre coin, on a un sentiment de vie, on a envie que notre vie, ou bien il y a des problèmes de la vie, donc on ne peut pas résoudre, comme il fallait trouver un boulot, tout ça. Il y a aussi des moments où on pense que l'herbe plus verte chez nos voisins, donc on a envie de tester, on peut voyager, on veut tous voyager, du coup jouer le monde. Mais on peut en fait tester, tester juste sur une courte période du temps, comme si on veut voyager à l'étranger, on teste des jours, on regarde si on peut vivre comme ça pour le reste de notre jour, ou bien on regarde aussi, on essaie de vraiment vivre que dans deux valises, en quelque sorte, c'est que ne pas s'encombrer des vêtements qu'on ne l'utilise quasiment jamais, ne pas avoir trop de, comme on appelle ça, trop de vêtements, qui sont déchets, tout ça, il faut les jeter, ou il faut les donner aux gens, ou il faut les vendre. Et aussi, là où vous vivez, c'est d'avoir une vie de haute qualité, si c'est votre chambre, si c'est défaire, que cette chambre soit vraiment comme un hôtel 5 étoiles en fait. Donc ça c'est le petit principe, on ne pourra pas l'entêter après, pour vraiment, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut dire, comme le fait de travailler dans un endroit propre, le fait de bien s'habiller, comme le fait de vivre de façon minimaliste. En tout cas, toutes ces activités contribuent au bonheur de vous-même, si vous êtes heureux, si vous êtes heureux de ce que vous faites, et bien votre vie est bien plus joyeuse, et vous continuez à vivre, vous n'êtes pas désespérés, et vous n'êtes pas dépressifs. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, on fera une longue, comment, par exemple, avoir une vie minimaliste, de se satisfaire de ce qui est nécessaire, et avoir une vie très légère, et pourtant avoir tout ce qu'il nous faut, parce qu'on doit avoir 80% des objets qu'on utilise carrément jamais en fait, ou très rarement, qu'on peut abandonner pour vraiment vivre de façon bien. Donc, allez, c'est tout pour cette vidéo, on se verra pour une prochaine fois, salut !